le psg est tenu en échec à être soeur au portugal face benfica bisbonne match moyen enfin des parisiens match même moyen dans l'ensemble j'ai envie de dire pourtant la première étape aurait été quand même très intéressante parce que voilà il y aura eu beaucoup d'occasions de part et d'autre après ce qui aurait été assez drôle dans ce match c'est que du coup paris et au début fin benfica posait beaucoup de pieds sur le ballon benfica avait la possession benfica avait les occasions mais contre le cours du jeu c'est paris qui vient en mettre en but magnifique de l'unel messi encore une fois et le trio mbappé neymar messi était à l'action passe de messi pour les marais ni marre pour mbappé mbappé pour messi à nouveau et messi qui frappe en pleine car une magnifique de l'action collective du coup suite à ce but paris reprenait confiance et paris cette fois ci avait la position du ballon voilà c'est eux qui avaient les occasions voilà donc c'est bon on se disait c'est bon paris on part de l'avant paris il va mettre en deuxième but parce que paris domine mais non à l'inverse cette fois ci c'est benfica contre le coup de jeu qui va marquer en but et ce sera le malheureux danilo périra qui va marquer un but contre son corps du coup on trouve un retour vestiaire à la mi-temps en partout entre les dix équipes en seconde mi-temps ça aurait été une seconde mi-temps moins moins attractible que la première mi-temps ont eu des occasions mais moi bon il n'y aura pas eu de but en seconde période paris auront eu des occasions pourtant pour revenir enfin pour même mener dans ce match en seconde période ils n'ont pas réussi à les concrétiser je pense notamment la retournée de neymar sur la traversale la frappe en boule de mbappé mais la magnifique parade du portier du du benfica du coup voilà paris aura eu des occasions mais benfica en vrai aurait fait un beau match un beau match pour la collectif ils auraient bien joué même défensivement ils auraient fait un très gros match le joueur du benfica tout comme ceux du psg et moi c'est une voix ceux qui m'ont marqué pendant ce match du côté du psg c'est surtout le duo d'Itinia Verratti qui ont fait un énorme travail au milieu de terrain du coup voilà mention spéciale pour ces deux joueurs après offensivement benfica ils étaient présents beaucoup beaucoup fait courir les joueurs de paris du coup voilà on a assisté à un beau match au final donc en partout entre benfica et paris vous avez les stats juste là bon c'est pas totalement à jour enfin joli de mettre des scores à jour entre benfica et paris du coup il ya bien en partout par contre au niveau des stats c'est les bonnes 40% de position pour benfica 60% pour le psg 8 tirs pour benfica 15 tirs pour paris donc voilà ça montre que paris ont quasiment fait les doubles de frappe au but de benfica mais par contre en termes de tirs cadrés c'était plus serré benfica en fait 6 tirs cadrés et 7 tirs cadrés pour paris et aussi à noter les grosses performances de vlacodimos le gardien du benfica et grosses prestations également de donna de donna de main donc voilà avec paris en tout cas n'hésitez pas à dire vous rencontre ce que vous avez pensé du match est-ce que vous êtes quand même content ou pas de la prestation de paris ou non au niveau du classement paris reste premier le même nombre de points benfica à 12e 7 points l'adjuve de son troisième avec trois points et à la clé dernier avec zéro point donc qu'à si débrouille vous a plu vous n'hésitez pas à liker et vous abonner avec la petite cloche on se retrouve nous demain pour le live monaco transbond sport en europa league et le prochain live du psg face face à 1 c'était natas pour une excellente soirée